Bonsoir, donc je vais vous montrer ce soir un petit tuto je pense très intéressant pour ceux qui ont toujours des problèmes de mise à jour lorsqu'ils réinstallent un système Windows parce que souvent on a quelques petits soucis de bug, de ce qu'on veut et on réinstalle Windows mais on perd toutes les mises à jour qu'on a pu faire auparavant alors c'est intéressant de pouvoir les garder de manière bien sûr à pouvoir les installer hors connexion ça fait qu'on possède les fichiers et pas besoin d'être connecté pour les rétélécharger et les réinstaller etc. donc je vais vous montrer pour l'exemple de Adobe Flash Player qui est je ne sais combien de fois en demande d'installation de mise à jour donc je vais tout d'abord commencer par cliquer sur ordinateur et faire un petit réglage il va falloir afficher les dossiers cachés donc je clique sur outils ici en haut, option des dossiers, affichage et je clique sur afficher les fichiers dossiers cachés je clique sur ok une fois cela fait, je clique sur le lecteur C disque dur et je vais dans utilisateur je clique utilisateur et là vous choisissez le nom que vous avez pris lors du démarrage de votre Windows vous avez dû taper quelque chose voilà donc en l'occurrence moi c'est le pro voilà et je vais chercher un dossier qui était caché qui s'affiche maintenant on le voit parce que l'intensité de la couleur est plus faible app data je clique sur app data et je vais sur local je clique sur local et là je vais chercher le fichier temporaire temp qui est ici une fois que j'ai cliqué sur le fichier temp c'est le dossier dans lequel toutes les mises à jour enfin une bonne partie des mises à jour vont s'installer vont s'installer ou se télécharger je dirais plutôt et voir disparaître lors de l'installation donc pour pas qu'elles ne disparaissent bien sûr et bien il faut la sauvegarder donc lors du téléchargement surtout si ça vous demande installer vous refusez vous refusez ou en cours de l'installation sans l'installer vous faites cette manipulation et vous cherchez le dossier correspondant au téléchargement de votre mise à jour alors en l'occurrence moi ça correspond à celui-ci cette installation de flash player si vous ne trouvez pas dans un dossier vous cherchez dans un autre mais bon voilà c'est assez facile à trouver il fait 19 mots vous devez le sauvegarder parce que si je l'installe à partir de l'ici ou si je l'installe avant comme ça me le demande il va disparaître et je ne l'aurai plus il sera perdu donc vous faites le clic droit copier vous le copiez vous le collez où vous voulez et il faudra qu'il termine sur un support où il ne peut être effacé de manière à pouvoir le garder constamment pour les prochaines mises à jour si vous devez réinstaller votre système d'exploitation voilà tout simplement donc je fais un copier et je fais un coller sur le bureau je le colle sur le bureau bon je ferme je ne l'efface pas de là où il était et je vais utiliser celui que j'ai collé ici donc je clique pour l'installer maintenant je peux installer ma mise à jour ok vous voyez vous devez avoir souvent ces mises à jour là qui par exemple qui se mettent en demande et vous l'installer hop voilà terminé hop ok et regardez ce qu'il va se passer normalement il s'efface donc s'il ne s'efface pas c'est très bien mais normalement ça peut s'effacer donc c'est important de le mettre sur un support où il peut rester voilà donc vous avez pu sauvegarder votre mise à jour votre dernière mise à jour qui peut vous être redemandée par la suite lors d'une nouvelle réinstallation de votre système d'exploitation voilà vous n'avez plus besoin de courir à droite à gauche sur internet tout est là tout est dedans il suffit de sauvegarder voilà bonne soirée à vous j'espère que ça vous sera utile ou alors vous foutez tout ça à la poubelle bye bye à la poubelle lorsque vous fascisez